Et bonjour à toutes, bonjour à tous, pour cette période j'ai envie de vous proposer quelques vidéos, quelques conseils, quelques outils, quelques réflexions pour vous aider à traverser au mieux cette période et puis pour vous occuper aussi puisqu'on n'a plus que ça à faire. Donc cette idée aussi de faire communauté, même avec la distance, mais d'être ensemble et de pouvoir chacun, chacune, se donner des conseils, des pistes, des idées. Voilà. Donc la première chose que j'avais envie de vous transmettre vient suite à cette histoire que j'ai publiée sur Facebook, donc qui est l'histoire de la peste qui se rend à Damas. La peste se rend à Damas et sur son chemin elle croise une caravane. Et la caravane demande à la peste « Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire à Damas ? » Et la peste te répond « Je vais ôter mille vies. » Au retour, quand la peste revient, elle croise à nouveau la caravane et la caravane a eu vent de ce qui s'est passé à Damas. Et elle demande à la peste « Mais tu m'as menti, j'ai entendu dire que tu as ôté cent mille vies. » Et la peste te répond « Non, j'en ai bien tué mille. » « La peur a fait le reste. » Donc vraiment cette idée que vos pensées vont avoir une influence directe sur votre corps. Ça s'est posé, c'est dit. Et surtout, vu que là, on est dans une idée de maladie, de confinement, d'épidémie, ça va influencer sûrement le système immunitaire. Donc il est très important pour cette période de chouchouter vos pensées, d'être vraiment bienveillant avec vous et au passage avec vos proches. Pour ça, je tiens à vous donner ce premier conseil qui est qu'une partie de notre cerveau ne comprend pas la négation. C'est trop abstrait pour lui. Et simplement, démonstration, je vais vous demander de ne pas penser, mais alors vraiment, vous n'imaginez surtout pas, mais alors surtout pas, un kangourou bleu qui saute sur un trampoline. Ta-dam, démonstration réalisée. Normalement, vous avez pensé à un magnifique kangourou bleu qui saute sur un trampoline. Voilà, donc attention à toutes les réflexions sur « je n'ai pas peur », votre cerveau entend « j'ai peur », « je suis », je ne sais pas sur ce qu'on peut se faire comme réflexion pendant ces périodes « je vais être malade ». Ouais, bon, ça c'est directement négatif, j'avoue. Bon, bref, affirmatif, positif, c'est le premier conseil. Les amis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501